Salut la télé ! Cannes jour 4 et le beau temps est retombé sur la croisette et quand il fait gris à Cannes et bien on regarde des films de Ken Loach Sorry we missed you, la nouvelle chronique sociale du réalisateur anglais a pas mal divisé notre rédaction et si on veut un peu plus de spleen et de cafard et bien ça va se passer avec les adolescentes mélancoliques de Zombie Child, le teen movie vaudou de Bertrand Bonello qui a répondu avec ses actrices à nos questions dans la suite de la vidéo et heureusement un petit rayon de soleil perce aussi à travers les nuages puisque c'était aussi le jour de la carioca et de quelqu'un qui n'a pas mis un seul vêtement gris depuis plus de 40 ans on veut bien sûr parler d'Elton John et d'un autre travail de merde et d'un autre travail de merde tu vas juste finir comme un vêtement gris Bonjour je vous parlais du nouveau film de Ken Loach qui est en compétition cette année à Cannes ça raconte l'histoire d'un homme, Ricky qui est marié avec Abby ils ont deux enfants, ils vivent dans une petite maison typiquement britannique mais Ricky est au chômage et il décide un jour de devenir livreur, chauffeur indépendant C'est un film qui est très contemporain puisque Ken Loach il filme vraiment l'ubérisation de la société on retrouve vraiment un peu ce même schéma qu'il y a dans tous ces films à savoir confronter une personne à la violence du monde d'aujourd'hui la violence sociale et économique Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la voiture avec toi sur le matin ? Oui, c'est ma fille Eliza Jane Excusez-moi, on ne peut pas avoir ça C'est ma voiture c'est ma fille Le film est un peu trop manichéen il manque de subtilité on sent que Ken Loach a beaucoup d'amour et de bienveillance pour ses personnages mais voilà pour moi ça relève davantage du témoignage que du film de cinéma Il a bien conscience que si le système existe c'est bien aussi parce qu'il y a des gens qui l'ont accepté alors il ne rend pas responsable les prolétaires mais il ne les dédouane pas non plus de leur responsabilité et ça je pense que c'est important de le dire Ça manque de subtilité, de profondeur et donc pour moi c'est assez décevant Je pense qu'il faut quand même lui reconnaître une chose c'est qu'il est toujours dans la vérité sociale il est toujours dans l'instant de ce qui se passe en Angleterre et dans nos sociétés occidentales de nos jours « Zombie Child » de Bertrand Bonello c'est son huitième long métrage à la quinzaine des réalisateurs et c'est un teen movie fantastique qui raconte à l'époque actuelle l'histoire d'une bande de jeunes filles une sororité dans un institut pour jeunes filles Parmi ces jeunes filles qui sont quatre va se glisser une cinquième entité une descendante en fait d'un ancien ouvrier de Haïti dans les années 60 ce film ado va se laisser peu à peu gagner envahir par des flashbacks où on découvre en fait que cet ancêtre a été enterré vivant et est devenu un zombie Il y a une quinzaine d'années je m'étais pas mal intéressé à Haïti pour des raisons personnelles et notamment j'étais tombé sur cette histoire celle de Clairvus Narcisse donc ce zombie haïtien qui finit par revenir J'ai inventé à cet homme une petite fille que j'ai mise en France avec des parents décédés pendant le tremblement de terre et puis après m'est arrivé l'idée de ce pensionnat parce que j'avais pas envie qu'il y ait de parents je voulais rester à hauteur d'ado On est dans une ambiance vraiment onirique, romantique de jeunes filles en chemise de nuit blanche qui errent dans des couloirs déserts font des rituels secrets à la lueur des bougies la nuit donc ça c'est vraiment réussi et ça dit et redit à quel point, si on avait besoin encore d'en être persuadé à quel point Bonello sait filmer le collectif, le groupe, la bande C'est quoi la présentation ? C'est quoi ? C'est quoi ? Chacun a un petit speech à dire au niveau talent Il cherchait vraiment un groupe de filles et ce qu'il nous a dit c'est qu'il voulait vraiment qu'on ait notre personnalité dans le film Je pense qu'il s'organise très très bien Il est précis Il est très précis Il est vraiment chaque jour on avait les scènes et on les faisait toutes à chaque fois Il y a des prises très précis C'est évidemment aussi un film, une fable éminemment politique puisqu'en réanimant ce passé et l'histoire de cet agriculteur haétien qui est bien exploité dans les champs de canne à sucre et bien Bonello filme en quelque sorte sa revanche propose une forme de revanche fantastique sous les traits de ce zombie qui continuerait à hanter ses descendants et cette jeune adolescente qui est complètement hantée par l'esprit de ce grand-père Il y a un côté teen movie quand même quelque part Il y a un côté donc un petit peu film de genre Il y a un côté quasi ethnographique à certains moments Il y a un côté quasi documentaire avec le cours d'histoire de Patrick Boucheron Voilà ce côté hybride comme ça me plaisait bien Elton John ou Carioca et pourquoi ? Carioca Et pourquoi ? Bah la danse elle est plutôt marrante et tout c'est une scène culte du film La Cité de la peur Carioca Carioca évidemment La Carioca La Carioca et pourquoi ? Parce que Elton John c'est sympa mais c'est pas la Carioca Parce que Alain Chabat Elton John c'est pas de putre de notre génération on connaît pas très bien Excusez moi j'ai pas pu résister j'adore ce morceau Sais-tu danser la Carioca ? Non Sous-titres par Jérémy Diaz